et bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de la dark red security alors je suis en compagnie aujourd'hui d'asphalon qui nous montre son magnifique en ville hurricane un vaisseau qui étrangement d'ailleurs on a complètement oublié de le présenter vaisseau très utile surtout au sein de notre orga c'est un vaisseau qu'on utilise beaucoup et on sait qu'il est très utilisé par pas mal de joueurs et donc il mérite qu'on s'intéresse un peu à lui donc l'anville hurricane c'est un vaisseau conçu pour deux personnes c'est un vaisseau de combat sa fonction principale c'est à l'origine comme l'avait expliqué ciai j d'attaquer des hammerhead des percéus des vaisseaux de cette taille là il est il est spécialisé dans ce domaine là mais il a une autre polyvalence qui lui donne bien des avantages dans son bien souvent dans nombre de missions il est assez polyvalent vous verrez au fil du temps alors le vaisseau pour parler de lui il coûte 210 dollars hors taxe et on peut le trouver in game à l'astro armada pour la modic somme de 1 million 218 mille 300 à ue c donc c'est l'astro armada bien sûr sur hardcore paeira 18 alors il n'est pas disponible en location c'est un vaisseau donc pour deux personnes donc un pilote et un gunner la tourelle est une tourelle habité les dimensions du vaisseau sont de 22 sur 18 et 6 mètres de haut donc vaisseau plutôt compact ensuite les armes alors là on vous présente le vaisseau d'origine d'ailleurs je remercie beaucoup asphalon pour l'avoir désossé remis au standard d'origine donc il est équipé de deux panthères taille 3 laser repeater à l'avant et sur la tourelle vous avez quatre panthères taille 3 repeater laser également il est équipé de missiles il est équipé de missiles cd taille 2 d'origine je crois oui tout à fait voilà il en a six un je crois au total non 4 4 4 missiles taille 2 alors il a un réservoir d'hydrogène de 135 millilitres et un réservoir de quantum fuel de 583 litres sa production électromagnétique est de 10 057 et en infrarouge il est à 8 211 si vous clémer le vaisseau il faut compter environ 8 minutes et demi environ 8 minutes et demi en performance de vol il est à 198 mètres secondes en vitesse scm donc zone blanche et en afterburner il peut monter à 1232 mètres secondes ensuite il a un bouclier le bouclier peut alors attendez que je retrouve le bouclier voilà il a shield qui procure un full stop miti militari graté qui lui procure 9000 hp c'est un taille 2 en couleur il a un brasseur deux brasseurs militari graté donc qui permet de refroidir 260 cas de chaleur de chaleur seconde c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal faire l'intech radar donc radar c'est le truc qu'est ce que je cherchais donc la coque la coque il a 18 586 résistance de coque donc plutôt résistant mais bizarrement moins qu'un moins qu'un f7 super hors net mais il a quand même une bonne résistance et pour finir que je dise pas de bêtise je voilà le power plant le power plant c'est un solar flair compétition graté le quantum drive c'est un expédition civilian graté il va 148 972 km seconde donc une bonne une bonne vitesse et on peut faire 59 millions presque 60 millions de kilomètres avec son moteur de quantum c'est plutôt pas mal c'est le tour du vaisseau donc là on le voit sur le côté gauche on va regarder devant ah tiens un homme en rouge voilà là vous voyez le poste de pilotage les deux armes de taille 3 du pilote donc on fait le tour encore il est fin il est profilé 1 c'est un chasseur lourd il est considéré comme chasseur lourd on voit l'arrière à petit juste démarrer les moteurs pour et merci voilà moteur allumé voilà ce que ça donne et là il va recouper ses moteurs et donc on va passer sur la vue de dessus voilà alors je vais descendre de la tourelle habité on va échanger momentanément nos places je vais vous montrer l'intérieur l'intérieur du vaisseau alors oui petite particularité sur ce vaisseau vous pouvez pas descendre en même temps que le pilote vous êtes obligé d'attendre qu'il soit sorti pour pouvoir sortir et inversement en fait c'est le premier qui monte et l'autre est obligé d'attendre alors hop là je vais me mettre à la place du pilote voilà donc on passe par en dessous hop on monte et voilà donc là on voit le vaisseau l'intérieur du cockpit alors caractéristique dans ville les arceaux un au niveau de la verrière au niveau de l'instrumentation quatre écrans parfait que demande le peuple alors en ce moment il ya un petit bug parce que quand vous voulez faire fly ready ça interfère avec l'écran de gauche vous pourrez vous servir que des trois écrans des trois écrans qui sont les deux qui sont en haut et celui de droite et celui de droite vous serez obligé de moleter de zoomer pour dépasser l'interface de fly ready c'est un petit bug qu'il a en ce moment autrement l'intérieur il est plutôt sympa la visibilité malgré les arceaux est plutôt bonne pour le pilote voilà toutes les instrumentations on voit vraiment que voilà c'est on sent tout de suite l'ambiance combat donc là je vais ressortir je vais lui relaisser sa place je vais me mettre en tourelle vous voyez on est obligé d'attendre et là je retourne à la tourelle donc on passe par l'arrière on s'approche alors l'appareil un petit bug en ce moment voilà faut regarder des fois un peu à gauche à droite pour rentrer entrer dans la tourelle et ça se fait par en dessous également petit siège voilà et là on arrive dans une tourelle habité alors une tourelle habité bien sûr ça a de nombreux avantages par rapport à une remote c'est que vous avez pas mal d'indications vous avez deux écrans ici et vous en avez deux autres aux extrémités donc au niveau fonctionnalité il est pas mal et après on retrouve tout ce qu'on retrouve dans une tourelle switch fire mode gyro mode qu'est-ce qu'il y a encore une crise enfin il y a tout increase, reset voilà là pour sortir du vaisseau là pour trouver la puissance le switch fire mode c'est pour tirer de façon désynchronisée avec les armes et le gyro mode bien sûr pour être indépendant des mouvements du vaisseau donc celui qui est à la tourelle vous voyez il a des panthères avec sans un coup alors si le pilote modifie la puissance des... s'il joue avec son capaciteur c'est à dire il met toute la puissance sur les armes ça va être uniquement pour le pilote pour le gunner ça va rien changer ça va rien changer c'est la vitesse ou réarme la tourelle les armes voilà s'il met beaucoup plus de puissance sur l'armement vous allez recharger beaucoup plus vite s'il met beaucoup plus de puissance sur les boucliers vous rechargerez vos armes moins vite mais ça va pas changer le nombre de coups que vous avez vous avez toujours quoi qu'il se passe vous avez toujours sans un coup alors monsieur Asphalom on va décoller on va faire un test de vitesse en dessous des 2000 mètres on va faire un test de vitesse max en dessous des 2000 mètres voir à quelle vitesse peut aller l'engin alors aussi une chose importante à savoir c'est que vous pouvez modifier l'armement pour le pilote cela il a deux tailles 3 mais en temps normal la plupart des pilotes utilisent du taille 4 c'est quand même beaucoup plus percutant je sais pas ce qu'on pense à Asphalom d'ailleurs à ce niveau là oui moi j'utilise de taille 4 ah oui c'est mieux non tu préfères ah bah oui 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 beaucoup mieux tu as un impact sur les vaisseaux ennemis qui est non négligeable donc là je suis à 1300 mètres et en vitesse stabilisée je suis à 505 mètres secondes 505 c'est pas mal c'est plutôt pas mal pour un chasseur lourd ah oui pour un chasseur lourd c'est plutôt pas mal est-ce que tu peux nous faire à la vitesse max un virage à gauche complet et ensuite un virage à droite pour qu'on voit comment il manoeuvre là il est à fond et il tourne il tourne il tourne ah ouais il tourne pas mal ah il est maniable ouais c'est mon vaisseau préféré moi je le trouve excellent alors ouais et là un petit sur la droite dès que tu seras à pleine vitesse enfin un petit brutal on va dire et c'est parti et donc là il est à pleine vitesse et vous voyez le chasseur tourne quand même très vite et il était tout le temps accéléré là hein ? je suis en régulateur au maximum voilà et alors par curiosité est-ce que tu peux à pleine vitesse nous refaire un virage mais comme si tu voulais jouer avec les moteurs tu voulais tourner très vite en fait ah oui il revient il revient bien il revient bien il revient très très bien il suffit juste en fait il suffit juste de couper ses moteurs d'entamer le virage et dès que vous êtes à la moitié de la moitié du virage que vous voulez faire vous remettez plein gaz et il tourne il tourne tout c'est parfait alors si tu peux nous faire un petit peu de vol on va dire à basse altitude c'est dommage qu'on ait pas trouvé de relief avec Clio maintenant que Clio a une rotation c'est plus difficile de trouver le paysage habituel mais là bon on se rend compte quand même qu'il est quand même manœuvrable alors il a pas la manœuvrabilité d'un chasseur moyen ou d'un chasseur light bien sûr il a son poids quand même il fait son poids on est vraiment sur du chasseur lourd donc il n'est pas hyper vif en manœuvrabilité mais il se débrouille il se débrouille voyez il reste agile il arrive à prendre les angles à contourner assez facilement ouais c'est plutôt il se débrouille plutôt pas mal il se débrouille plutôt pas alors c'est vrai qu'on a ça aurait été mieux ça aurait été peut-être plus parlant dans les montagnes mais là quand même on voit que voilà un petit canyon marrant mais ouais ouais il change bien de cap quand même alors tiens si tu mets l'afterburn le boost ça donne quoi au niveau accélération il va il va encore un peu plus vite où il atteint la même vitesse à peu près ah non non là on est à 600 600 je vais 650 ah ouais ah ouais 670 ah oui sur clio c'est pas mal là on est 690 il va taper les 700 je tapais alors je fais je pouvais faire les 700 c'est juste que j'avais plus de ouais j'ai pu de boost mais je peux faire facilement les 700 d'accord ah bah parfait et ben monsieur asfa je vais te demander de sortir de l'atmosphère de pousser les moteurs à fond et on va voir quelle vitesse s'il annonce j'ai rechargé les boost là on est à 22 mille mètres je suis stable et je suis stabilisé à 1000 1000,080 secondes 080 ouais donc il faut peut-être encore attendre qu'ils sortent un peu de l'atmosphère ben là je suis à l'atmosphère ok et là t'es à fond et là donc tu me dis 1000 il 0 soit 1000 080 1000 080 ah tiens il me semble que c'était plus que ça temps je vérifie deux secondes si tu te du fou tu te tu 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 hu Vitesse max 1232 mètres secondes Ah non boosté Ah non boosté Non boosté je suis à 1080 1080 ? Ouais non boosté Et boosté ? Non boosté on va attendre Est-ce qu'il le donne à 1232 là ? Ah non bah boosté après j'arrive à la vitesse quand même max Je suis à 1080 Même si je mets L'énergie dans les boosters En 1080 Ah 1080 C'est assez bizarre Il en est refait C'est peut-être possible Voilà Ouais parce que là sur le site il dit 1232 Normalement il devrait atteindre cette vitesse là C'est assez bizarre Ou peut-être on est victime d'un bug Vous savez on est en 319.1 Il y a quelques soucis Alors Et bien du coup on va aller sur Microtech Je vois qu'on est plus ou moins dans la bonne direction Je vois Microtech un peu sur notre droite Et on va aller faire de l'atmosphérique sur Microtech C'est le juge de paix on va dire Ah c'est sûr Au niveau consommation d'hydrogène Euh bah là j'ai consommé un sixième Oh Alors si on arrive à trouver un petit biome Ah bah je crois que tu en as trouvé un Ouais bah en bas là Juste en bas il devrait y avoir de la forêt Et des Ah oui oui Ah oui c'est l'avant poste Oh bah on a du bol Ah oui sur la droite là Il y a tout ce qu'il faut là Et t'as des jolies petites montagnes en prime Et là en vitesse atmo là T'es à peu près à combien Ah là si je reste au droit 960 982 Ah ouais quand même Voilà plus je descends plus ça va descendre Parce qu'en fait Bah on va l'essayer On va l'essayer On va dire à hauteur de montagne Plus ou moins Voilà par là où tu te diriges On va se mettre à Je crois que tu peux te mettre à 2000 mètres d'altitude Ou 1500 je crois Voilà là on est sur les prairies Et légèrement sur ta droite C'est plus montagneux j'ai l'impression Un peu en haut là ouais Bah tiens on va essayer T'es à combien d'altitude là en gros Là je suis à 1600 Ouais bah oui tiens on va faire le test vitesse max là Alors avec et sans boost Comme ça on peut tester les deux cas de figure Alors là par contre ça monte lentement Ouais Juste pousser Pousser un peu Pour arriver à la vitesse Ah ouais C'est plus la même chose On est à 375 mètres secondes là C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et booster 505 Oh pas mal Ah non attendez ça monte encore Ouais 525 Oh pas mal Ah bah tiens on va s'amuser à slalomer un peu Dans les montagnes qui étaient un peu derrière nous Ah bah il tournait bien là Ouais même en Même en atmosphère En atmosphère On va dire terrienne On va dire plus ou moins Il manoeuvre plutôt bien Voilà Dans ces coins là La météo Elle a l'air plus stable Ouais si tu peux faire un petit peu de De vol autour des montagnes Voir comment il se manie un peu Ouais parfait Oui il est agile Magnifique Oui il se manie bien Ouais oui il se manie très bien Après c'est comme tous les C'est comme tous les Les chasseurs Il faut Il faut jouer avec sa zone blanche Ouais Quand on commence à Parce qu'il a quand même équipé de gros moteurs C'est à dire qu'il a une Belle poussée linéaire Ouais Donc il faut quand même rester dans sa zone de confort Pour la manoeuvrabilité Mais sinon il reste Il reste vraiment Très maniable Ah oui Il prend bien Il change bien de cap Quand même Ouais il est agile Dès que tu joues avec les moteurs pour tourner Tout de suite Ah oui il est pas mal Ah oui Alors là on voit Voilà on voit le pilote Voilà Et là on voit Quand il ralentit Vous avez les Vous voyez les deux Les deux sorties Qui font contre pousser Ça rend plutôt bien Et là on voit les jets Que prend le pilote Vous voyez quand il accélère Quand il freine On voit les mouvements de tête du pilote C'est assez impressionnant Et oui on se prend des jets Mine de rien Dans un chasseur lourd Ah oui Alors Tiens si tu peux te mettre En suspension Enfin A la verticale Voilà En arrêtant les moteurs Complètement Donc là on voit Qu'il est stable Et alors Il faut bien comprendre une chose C'est que ce vaisseau là Il a un armement Juste bestial Et quand je dis bestial C'est pas qu'un peu Alors attends Je monte un petit peu La tourelle Non c'est dans ce sens là Voilà Je vais te demander De balancer une rafale A mon top 3 2 1 Voilà Quand vous l'avez de face Voilà ce que ça fait Quand il tire Imaginez Ce que ça peut faire Sur un vaisseau adverse Alors C'est encore plus impressionnant Avec deux tailles 4 à l'avant Oui C'est encore plus impressionnant Avec deux tailles 4 à l'avant Donc Imaginez Les repeaters C'est pas C'est des armes Qui font plus de DPS Mais à l'utilisation C'est les plus létales On va dire Parce qu'elles vont carrément Saturer l'adversaire de tir Mais oui C'est quand même quelque chose Alors Je vais te demander Si on peut se poser Sur une prairie Là par là Si tu vois une petite prairie Sympa Et notre pauvre Asphalon Va avoir droit Au jeu des questions réponses Ah bah Tu es un utilisateur D'Huriken Donc j'ai plein De petites questions A te poser Bah écoute Avec plaisir Voilà La météo est sympa Oh Il nous pose Dans un champ de fleurs Regardez Si c'est pas beau Magnifique Que demande le peuple Alors je vais descendre Hop Je vais en profiter Pour faire le tour du proprio Comme ça On va le voir On va voir les petits détails Alors Asphalon Les bons points Et les petits défauts Que tu remarques au vaisseau Que tu as remarqué Dès le départ Quand tu as vu le vaisseau Alors les bons points Les bons points C'est que malgré la taille Le poids du vaisseau C'est reste un vaisseau Extrêmement maniable Je dirais pour sa taille Et pour son poids C'est un chasseur lourd Donc Il est Un bon pilote En taille fixe Avec deux tailles 4 À l'avant Et un trait Et un bon Et un bon Une bonne personne Dans la tourelle Il est dévastateur Oui Il a Malgré le fait Qu'il ait que 18 000 d'HP Oui Il est Il prend quand même Pas mal de dégâts Avant de Avant de vraiment Être en critique Oui C'est un des vaisseaux Où vous pouvez perdre Une aile Mais sans pour autant Que ça vous empêche De voler Oui Moi la vision En tant que pilote Parce que je suis Principalement pilote Le cockpit Je l'adore Si on a une vision En combat En fight On a une vision incroyable On peut garder ses cibles Suffisamment en vue Et tout C'est très très pratique Il consomme pas grand chose Il reste quand même Très économique En consommation d'hydrogène Il a une capacité de saut En canton Qui est plutôt pas mal de base Je le trouve Pour son prix Dans le jeu Je parle En achat En game Je le trouve Pour la capacité du vaisseau Je le trouve A un prix dérisoire Oui C'est vrai C'est vrai que c'est pas cher On aurait plus Deux millions Deux millions cinq Que ce prix Ah oui Facilement Parce que C'est pour le prix Qu'il a une game Pour moi Je trouve que c'est donné Oui Et Après un point négatif Après c'est une question de goût Mais sa peinture de base Oui Oui bien sûr C'est une question de goût Le fait qu'il soit justement Pas assez cher Et que résultat On risque de le croiser énormément Oui Sinon à part ça J'ai pas vraiment De mauvais points A lui trouver Moi c'est mon vaisseau préféré Dans ma flat C'est mon vaisseau préféré Le seul petit reproche Que je pourrais lui faire C'est Actuellement C'est son bug d'interface Au niveau des écrans Ah oui Et alors Un autre reproche Mais ça c'est pas de sa faute Parce que C'est un vaisseau Qui est sorti Assez tôt dans le jeu Il a pas d'inventaire C'est vrai Il a pas d'inventaire Alors que Alors qu'il y a Des chasseurs Beaucoup plus petits Qui ont la possibilité D'avoir un ladder C'est vrai Parce que normalement Son inventaire Devrait être De 0,25 SCU Donc c'est à dire De quoi mettre Deux armures légères Et deux armes Pour l'équipage Voilà Ce qu'on pourrait mettre A vue de nez De ce que j'ai calculé 0,25 SCU On doit pouvoir mettre Deux armures légères Complètes Et deux flingues Avec peut-être Quelques munitions Et quelques vivres Mais c'est pas un gros inventaire Mais normalement Il devrait l'avoir Et à l'heure actuelle Il l'a pas l'inventaire Donc vous pourrez Rien d'embarquer à bord Il y a juste la place Du pilote Et du gunner C'est tout C'est le seul gros défaut Que je lui trouve C'est de ne pas avoir D'inventaire Mais pour le reste Je suis tout à fait d'accord Avec Asphalon C'est un engin Monstrueusement efficace Et d'ailleurs On va vous le prouver Là on va faire Quelques missions de combat Et vous allez voir Les ravages qu'il peut faire J'espère d'ailleurs Que j'en ai sur Microtech Je vais regarder vite fait Tu 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 Ah j'en ai pas dans le coin Ouais J'en ai pas dans le coin Bon après On peut sauter sur Arraya 18 Ou même sur Orston Qui est encore moins loin Sur Orston Ouais Bah écoute Tiens j'ai pas mis mon call to arm Je remonte à bord Et on va foncer Sur Orston On va bien trouver Une mission En atmosphérique Et une mission En combat spatial Alors ça serait un peu moins impressionnant Parce qu'il y aura les tailles 3 à l'avant Oui Mais ça restera tout de même Très efficace Et bah c'est parti Direction le plus proche Bah ça sera Orston Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'on a pas activé L'émission ici Sur Microtech C'est vrai qu'en ce moment On vous cachera pas Qu'on est plus souvent Sur Orston ArcCorp Que sur Microtech Et bah ça va être l'occasion De voir C'est d'ailleurs Rare dans l'émission On l'a jamais fait Mais vous allez voir Un vaisseau en quantum Et alors ce vaisseau A la base Si AJ avait expliqué Il était conçu Pour attaquer Des Hammerheads Des Perseus Des Nautilus Voilà Il est fait pour taper Ce genre de vaisseau là Alors Si on met deux tailles 4 à l'avant Ça marche Puisque les tailles 4 Seront faits Pour attaquer Les gros blindages Après j'ai mis un doute Sur les tourelles En taille 3 Elles vont avoir Beaucoup de mal A entamer des blindages Quand ils seront Implémentés Donc il sera Peut-être obligé De se rabattre Sur des tailles Un peu moins grosses Comme du Constellation Du Corsair Enfin des vaisseaux De cette taille là Mais il peut Quand même avoir Deux tailles 4 Donc il pourra Peut-être quand même Attaquer Des Comment des Des Hammerheads Mais à condition D'être à plusieurs Donc plusieurs vaisseaux Mais à l'heure actuelle Dans le jeu En 3.19.1 Il est très polyvalent Il peut s'attaquer A un Hammerhead Il peut s'attaquer A un Reclaimer Il peut s'attaquer Un peu à tout Même dans une certaine Proportion A de l'Idriss Mais là pareil Il faut qu'on soit en ombre Pour faire tomber L'Idriss Il faut être même Plutôt très nombreux Pour que ça aille vite Mais il est Polyvalent dans le combat Il peut résister A un chasseur léger Pour peu que Le pilote Et le gunner Communique suffisamment bien Il peut être dangereux Il peut être très très dangereux L'Hurricane Il reste suffisamment maniable En vol spatial Pour pouvoir quand même Lutter contre des chasseurs Qui sont plus maniables Oui Disons que S'il y a un bon combo Entre le gunner Et le pilote Si la communication Et si les deux Ont un minimum De jugeote Un chasseur léger Même un Gladius Va se méfier Alors un Gladius Peut gagner S'il y a un très bon pilote Dans le Gladius Il peut gagner le combat Mais il prend un risque Quand même Il prend un risque Quand même Et il suffira Tout de même D'avoir Que le Hammerhead Enfin que le Hurricane Pardon Garde sa tourelle Du côté du Gladius Voilà Il y a toujours Et la communication Entre le gunner Et le pilote C'est primordial Si les deux Ne communiquent pas Automatiquement Là ça donne un avantage Ou à un chasseur léger Mais si l'équipage Est bien rodé Et appréhende bien Les trajectoires Du chasseur adverse Ça peut faire mal Alors on va regarder On va voir sur la Star Map Regardez Microtech est là Il a déjà fait Plus d'un tiers du trajet On est bientôt A la moitié du trajet Donc le moteur De Quantum d'origine Est plutôt rapide Le moteur de Quantum Est plutôt rapide Et là on voit On voit la consommation En haut à gauche Il a demandé 376 litres Pour faire cette mission là Et donc Donc il y a quand même Une bonne marge Il y a quand même Une bonne marge Il va lui rester Environ 25 à 30% De son plein Je pense A vu de nez Oui à peu près Ouais Alors la tourelle Justement On n'en a pas parlé Donc là on est en Quantum Je n'ai pas activé Si je l'ai activé Non je n'ai pas activé Le gyro mode Chose que je vais faire Tout de suite d'ailleurs Alors quand vous activez Le gyro mode Il y a La particularité Voilà vous voyez Je ne touche pas La tourelle Mais elle se place Directement à l'arrière Et quand je veux La remettre vers l'avant Ça résiste C'est la particularité Du gyro mode Donc là je le désengage Pendant le Quantum On peut le désengager Et là du coup La tourelle Revient naturellement Mais quand on va être En phase de combat Je vais activer Le gyro mode C'est quand même Beaucoup plus pratique Donc avec la molette souris Pour le gunner Vous pouvez Vous voyez Vous avez un trait rouge Là au niveau du radar Et au dessus Vous avez Les petits points Qui se baladent Donc là je règle La sensibilité De ma tourelle Alors ça ne change Pas énormément On voit On constate une différence Mais elle n'est pas Si énorme que ça Au final Donc là je vais La régler A peu près Par là Mais vous voyez La tourelle Réagit quand même Fait le tour Assez vite Alors pareil Quand je suis comme ça Et que j'appuie sur C Vous voyez Elle se réaligne automatiquement Et là on va faire Une mission On va dire De sa catégorie Parce que Les Hurricanes Dans les missions Bounty On les trouve En HRT On commence A en voir pas mal En HRT Donc on va prendre Une HRT groupe Et avec un peu de chance On aura du combat spatial Et du combat atmosphérique Enfin faut espérer Ça serait pratique En général Ils font un mixte Dans ces missions groupes Là Donc on arrive On arrive A Hurston Et zouf Nous voilà Ok C'est un beau bébé Quand même Alors Je vais regarder Ce qu'on a comme mission Ah bah parfait Je te la partage J'ai pris mon call to arm C'est bien reçu Et donc on va Il y en a une sur Hurston Je crois Il y en a une Oui Oui Il y en a une Alors là J'engage mon gyro mode Donc normalement Ici là Là où je mets La main Là La flèche Ici là Vous allez voir S'afficher Giro mode Voilà Vous voyez Giro mode est activé On va voir grand chose Parce que ça va être En côté nuit Mais Oui Et donc là On va être Comme sur Microtech En atmosphérique Et on va voir Comment se comporte La bête Il y a un petit bug Sur le radar Ça me masque Une partie du radar Mais c'est pas trop gênant Ah Là C'est bon Quantum drive Is now up Alors en 319.1 Les IA sont un peu plus Agressives Voir nettement plus Mais là On est sur un serveur Moyen moyen Mais à se méfier quand même Alors on va avoir La présence D'une Valkyrie D'un Reclamer Le Travail C'est un Valkyrie Qui est tout en haut Deux Valkyries Oui Et le Reclamer Il est tout en haut À droite C'est ok Tu me dis Celui que tu veux cibler En premier Ah bah on a 3 Valkyrie Et un Reclamer Ok Le leader C'est un Valkyrie Euh Ouais Celui qui est complètement À gauche Complètement à gauche Ouais Ah on est au dessus D'un bunker Basten Ouais Et bah on va S'attaquer à lui Ok Ah Les autres nous attaquent Ah oui C'est le Reclamer Qui s'excite On va reprendre Un petit peu d'altitude Par contre Oui On va les attirer En hauteur Est-ce qu'il vient nous voir Le charmant jeune homme Oui Voilà Je recharge Voilà Abattu Alors on en a un qui nous tire Oui Juste là Juste là Ça c'est le Reclamer Hop On en a juste en face Ah C'est fini Il y a toujours des bug de De déciblage Là Comment 319 On a juste en face On a juste en face On a juste en face C'est la dernière Oui Verrouillé Hooray 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 Hey Reggie Hooray Oh Hooray Ah oui, maintenant il faut en remettre un. Voilà. Et on va s'attaquer au gros poisson. Moi. Et vous voyez, les boucliers avant étaient rouges et ils régènent assez vite. Alors bien sûr, si jamais il stuff son vaisseau, il met de nouveaux power plantes, de nouveaux couleurs, ça va améliorer le régène bien sûr. Là, le vaisseau est d'origine. Donc vous voyez, il se démerde plutôt pas mal d'origine. Vous voyez, là le reclaimer commence à être en difficulté. Et vous avez un nombre de coups quand même sympathiques. Bah, il souffre quand même correctement. Alors bien sûr, c'est plus long sur un hammerhead parce que la coque est plus résistante. C'est plus résistante. Je te reprends un peu de... Voilà. Voilà. Il fait très rapidement des dégâts. C'est une mission réussie. Voilà. Un joli boom. Et là, du coup, on va certainement trouver du combat spatial un peu plus loin. Donc vous voyez, on est sur une HRT. On s'est débarrassé de quatre adversaires. Bon. Trois valkyries. Un reclaimer. Il y a pire. Oui. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Mais, il s'en sort pas mal. Vous voyez, le bouclier, on sort du combat. Le bouclier est déjà à régène. Pas de dégâts apparents sur le vaisseau. Sachant que j'ai pratiquement... Je suis à 83% d'énergie dans les armes. Voilà. Donc, même dans ces conditions-là, le power plant d'origine fait bien le taf. Il régène très bien. Bon. Le pilote est aussi pour quelque chose, bien sûr. Merci. Mais, voilà. Et alors, quand il va recevoir ces nouveaux Joy, je vous garantis, il va se régaler. Ah, oui. J'ai hâte. Ah, ben, combat spatial. C'est pile-poil ce qu'on cherchait. Et là, vous allez voir, en combat spatial, alors là, c'est dans les astéroïdes. Alors là, c'est plus délicat. C'est plus délicat pour le Hurricaine parce que, justement, c'est un chasseur lourd. Donc, il a beaucoup d'inertie. Donc, il drifte beaucoup. Donc là, Asphalon va être obligé de composer avec son environnement. Il y a les tout en douceur. On ne vous garantit pas un succès à 100%. Ça arrive qu'on se paye une astéroïde ou autre. Mais, en général, quand on dose bien, quand on ruse avec l'adversaire... Parce qu'avec le Hurricaine, il faut savoir ruser. Il ne faut pas y aller tel un bulldog dans une boucherie. Il faut faire plutôt comme le renard. Approcher ses cibles intelligemment et attaquer de façon sournoise, parfois. On va prendre le Cutlass en premier. Le Cutlass. Je l'ai. C'est celui qui est en haut, là. D'accord. Le leader... C'est un Vanguard Warden. Le Warden, c'est pas trop... Quand ils sont tout seuls, les Wardens, c'est pas trop grave. Ouais. Donc, le Cutlass. Le Cutlass m'inquiète plus. Ouais, le Cutlass, allez. Euh... Ah bah tiens, je le vois plus. Ah oui, il est là, Cutlass. J'ai le Cutlass. Il y a un petit Aï-2 dans le nez. Ça a touché. Hop là. Hop là. Hop là. Bah... Il bénéficie de petites téléportations, le jeune homme, là. Oui, oui. Il va pas en bénéficier longtemps. Voilà. Alors, j'ai le F-7. Ah non, c'est quoi ça ? Oui, c'est le F-7. Alors là, ça va être un client un peu plus compliqué pour nous, parce que plus rapide. Ah non, c'est pas celui-là. Il y en avait un autre ? Ah bah non, pardon. J'ai la Warden. Ah non. Ok. Ah, il y a un problème avec mes armes. Alors la difficulté ici, c'est les débris. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon... Bonne personne dans les Tourelles. Parce que... Un bug de la 3-18, les armes qui tirent plus. Ah. Ah. Ah, ça va être embêtant. Oui. Ça va être très embêtant. Mais remarque que ça donne une situation de combat probable. Parce que la tourelle peut se faire détruire. Et du coup, le pilote se retrouve tout seul au combat. Ah oui. Les armes ne tirent plus du tout, là. Et vous voyez, avec le Vanguard qui est un chasseur lourd aussi. Le combat est en danger. Ah bah ça va être bien. J'ai les miennes non plus qui tirent plus. Qui se recharge plus. Ah. Ah. Attendez. Oui. Hop. Missile. Allez, on se recharge, s'il vous plaît. Oui. Ça serait gentil. Ça y est. C'est revenu, j'ai l'impression. Allez, je l'attaque. Ça arrive malheureusement dans la 319. Mais c'est une très bonne situation pour expliquer les soucis qu'on peut rencontrer si jamais il y a trop de dommages sur le vaisseau. C'est la b**** ! Voilà. Il y a 2 à 1. Ça doit être le F7. Il est là. Le pauvre. Ah, messieurs maintenant des missiles ? Alors, vous voyez, il est plus difficile à toucher. Mais dès qu'il est à portée, il va ramasser méchamment. Ah, il s'éloigne. Hey, monsieur les missiles, la distance, hein. Et vous voyez, on arrive à le suivre, quand même. C'est un peu plus difficile, effectivement, parce qu'il est quand même beaucoup plus maniable. Voilà. On a du bol parce que mes armes ne retiraient plus. Mais on n'a toujours aucun dégâts. On s'en sort les doigts dans le nez, comme on dit. Mais on a réussi la mission. Et vous avez vu qu'au niveau puissance de feu et dans combat spatial, on est quand même tombé sur un Vanguard. On est quand même tombé sur du F7. Sur un Cutlass. Il les aligne assez facilement. Il est assez redoutable pour ça. Il faut reconnaître. C'est quand même un très, très bon chasseur lourd. Après, c'est toujours l'idéal de se mettre dans les angles morts. Il a une maniabilité telle et que ça peut vous permettre de rester dans les angles morts de vos ennemis. Tiens, une question que j'ai oublié de te poser à ce fin. Je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas d'éjection pour le pilote sur ce modèle-là. C'est une grande question. Je ne l'ai jamais utilisé. Alors, j'ai un bouton éjection. Mais est-ce que... Mais quand tu fais interaction, il te le propose. Non, non. C'est parce que moi, j'ai un module à côté qui... Avec... Non, je ne vois pas de bouton d'éjection, d'ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas d'éjection sur ce vaisseau-là. Il faut que le pilote et le gunner s'extraient du vaisseau. Donc, quand vous êtes incapacité, vous êtes en mort douce, vous arrivez à sortir du vaisseau. La fonction exit fonctionne toujours, normalement. Mais il faut le faire très vite. Ce n'est pas comme une éjection. Vous sortez immédiatement. Là, il faut quand même, vous voyez, un temps pour vous extraire du vaisseau. Le temps que le siège se descende et puis que vous puissiez sortir. Ça prend bien 5 à 6 secondes. Effectivement, je n'ai pas. Eh oui. Il n'y a pas d'éjection. Alors, ça viendra peut-être plus tard. C'est un vaisseau qui a été conçu assez dans les débuts, on va dire. Donc, il date un peu. Il aura bien sûr une réactualisation. Donc, ils vont lui mettre un inventaire. Les composants ne sont pas accessibles. On peut les installer via la Moby Glass. Mais en physicalisé, il n'existe pas encore. C'est un vaisseau qui aura un rework, un gros rework. Puisque c'est un vaisseau première génération, on va dire. Mais néanmoins, ça reste un engin très, très dangereux. Et beaucoup le préfèrent au Scorpius. Alors, on a encore une Valkyrie. La Valkyrie, c'est le leader. Et... Ils sont deux ? Non, il doit y en avoir un qui est caché. On va le F-7 en premier. Ok. F-7 en premier. Il n'a pas l'heure de réagir, le pauvre. Ah, si, ça y est. Ah, si, il réagit, là. Ah, par contre, il y a énormément de débris, là. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il en manque quelques-uns, là. Ah, non. Oui, il a bien morflé, là. Recharge. Voilà. Oup. Ouh. C'est pas passé loin. Je vois le leader. Je suis en train de recharger mes armes au fond. Ah, lui, il a l'air plus combatif. Bon, il a torché ses boucliers. Vous imaginez la puissance de feu avec laquelle on le sature, là. Le pauvre, il n'a aucune chance. C'est ce qu'on appelle une affaire vite réglée. Et bien, voilà. ben, on a plus fait en 20 minutes qu'hier soir en 4 heures. Ça va faire rire les copains quand ils vont regarder la vidéo. Ouais. Ouais. Mais oui. Et bien, on va aller peut-être se poser sur un avant-poste pour faire la conclusion de l'hurricane. Peut-être un avant-poste plus frais parce que là, on est sur Arial. Ça va chauffer. Si t'as Magda ou Hita dans ces coins-là. Oui. Et puis, on va faire la conclusion de l'engin. Alors, d'après... Il est au soleil. Ouah, ouais. Il devrait être normalement au soleil. Notre ami Woodruff. OK. Et bien, c'est parti pour Woodruff. Et alors, on a une chance, messieurs, dames. On a une chance extraordinaire. On est en 319.1 et on n'a pas eu de soucis. Je ne vais pas dire le mot parce que ça porte malheur. Mais... Mais... Voilà. C'est pour l'instant. Il ne faut pas se plaindre. Remarquez, on aurait fait une coupure, enfin, une coupure, un montage. Je n'aime pas le faire. Je préfère faire tout en direct. C'est quand même plus réaliste. Pas d'image arrangée ou de trucs comme ça. Voilà. Là, on fait la session de bout en bout. Comme ça, les gens voient vraiment le vaisseau en condition in-game. Alors, imaginez très bien ce que ça peut donner, messieurs, dames, quand vous avez plusieurs engins comme ça qui volent en groupe. Imaginez. Parce que dans... Alors, là, on va parler d'un point de vue orga. D'un point de vue orga, il y a des gens qui ne se considèrent pas comme bons pilotes mais qui ne rechinent pas à être gunner. Eh bien, ça, c'est un vaisseau idéal pour ceux qui ne se considèrent pas comme des bons pilotes, qui ont peur de piloter. Et il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de piloter. Mais quand on les met en tourelle, ils trouvent ça plus sympa. Eh bien, ce vaisseau-là, il répond à cette attente. Il répond à cette attente des gens qui aiment bien piloter et de ceux qui ont peur de piloter mais qui aimeraient bien faire du combat spatial. Et ce vaisseau, pour ça, il est excellent. Bon, le Scorpius aussi, bien sûr. Mais ce vaisseau, il est excellent pour ça. C'est un gros point fort. Pour jouer en multi, l'Huricain, pour en jouer avec un petit équipage de deux personnes, il est tout simplement royal. Allez, un petit peu en vue extérieure. On va montrer le bel oiseau. Pas de dégâts sur la coque. Voilà. Pas de dégâts en dessous. Il n'a rien. Ça a fait rougir ses boucliers, mais c'est tout. Oh, c'est parfait. Le paysage s'y prête super bien en plus. Alors, par contre, on a une grosse carcasse posée méchamment entre les deux pods. Je ne sais pas de quoi c'est d'ailleurs, cette carcasse-là. C'est un C, un Hercule. C'est un Hercule. Oui. C'est triste de voir un Hercule, comme ça. Peut-être un C2. Oui, il est blanc. Ça pourrait être un C2. Et voilà. Alors, je vais sortir du vaisseau. Donc, vous voyez, là, je veux sortir. Il faut d'abord que j'attende que le pilote soit sorti pour pouvoir, à mon tour, sortir. Ah, par contre, je vois la sphère qui sort par en haut. C'est inhabituel. Oui, bah, tout à l'heure, tu faisais bien Batman quand tu t'es mis au... Ah ouais ? Au siège du pilote. D'accord. Alors, par contre, je n'arrive pas à sortir du siège. Ah si, ça y est. Vous voyez, il y a quand même un délai. Donc, le jour où vous êtes obligés de sortir en urgence, ça, il faut l'anticiper. Il y a un petit vent. Alors, l'Huricaine. Alors, question Asfa. Est-ce que c'est un vaisseau qu'on peut acheter en dollars, enfin, en argent réel, IRL ? Actuellement, là, il n'est plus en vente, je crois. Et est-ce que tu conseilles de l'acheter en argent IRL ? Par exemple, tu dis, un gars qui cherche un chasseur, tu lui dis, bah, tu devrais acheter celui-là. Alors, si vous êtes tout seul, il va perdre une grosse capacité de dégâts, parce que si vous êtes que pilote et que vous n'avez pas de personnes dans la tourelle, il va perdre une grosse partie de ses dégâts. Maintenant, il se laisse piloter seul aussi, sans problème. Mais, je pense qu'en chasseur, si vous êtes seul, en chasseur light, il y en a d'autres qui seraient peut-être éventuellement plus intéressants. Maintenant, après, c'est l'avis, ce n'est pas un avis vraiment subjectif, parce que, comme je l'ai déjà dit, mais moi, oui, je ne peux que conseiller d'en acheter. Alors, par contre, si on a le choix entre l'acheter in-game et l'acheter en réel, en IRL, tu conseilles quoi, toi ? Là, au vu de... Alors, moi, je l'ai acheté IRL, parce que je tenais absolument à avoir un... et je ne connaissais pas le prix in-game à l'époque. Je tenais absolument à l'avoir, mais là, il est à 1,8 million et quelques. 1,3 million. 1,3 million. C'est même encore moins que ce que je pensais. Non, il faut l'acheter in-game. Oui. 1,3 million, ça, ça se forme assez vite. Oui. Disons que les deux options s'offrent aux gens. si vous avez la possibilité de l'acheter en dollars, acheter-le en dollars. Oui. 200 000 dollars. c'est un vaisseau qui va pouvoir être utilisé. Alors, on entend dire qu'apparemment, il y a de grandes chances qu'il soit nerfé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est un peu trop puissant, qu'il est un peu trop résistant et qu'il est un peu trop maniable pour la catégorie de chasseurs dont il fait partie. On verra. Oui, on verra. Quand il y aura les modèles de vol, on verra ce que ça donnera aussi. Alors, quand on dit nerfé, monsieur, dame, tout le monde ne comprend pas le mot nerfé. Ça veut dire qu'on va diminuer ses capacités globalement. Il sera moins résistant. Alors, les armes, ça va être difficile de les rendre moins puissantes, mais ses boucliers sont peut-être moins bons. Sa résistance de coque sera peut-être un peu en dessous. Il sera peut-être moins maniable, moins agile, moins rapide. Nerfé, ça veut dire ça. Ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Mais il y a un risque qu'il descende en efficacité, oui. Mais là, parce que là, aujourd'hui, ça se voit, parce que des hurricanes, quand on écoute parler des gens, tout le monde veut en acheter un. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une escorte, vous avez quatre hurricanes, vous êtes tranquille. Alors, Asfa, une autre question. Tu avais déjà piloté les Scorpus ? J'ai testé le Scorpus, oui. Alors, à comparer, qu'est-ce qu'il y a qu'une grosse différence entre lui et le Scorpus classique ? Alors, le Scorpus a une maniabilité beaucoup plus impressionnante. Il est beaucoup plus maniable que le hurricane. Oui. Donc, ça, ça fait partie des gros points forts du Scorpus. Moi, ce que je n'aime pas du tout sur le Scorpus, c'est qu'il faut savoir que les armes du pilote sont positionnées sur les ailes. Oui. Et que malheureusement, les ailes sont extrêmement fragiles sur le Scorpus. D'accord. Donc, à partir du moment où on vous détruit une aile, vous perdez une arme. Est-ce que le fait que, par exemple, sur le Scorpus, comparé à l'hurricane, il n'y a que deux écrans, tu trouves ça plus gênant ? Alors, pour être franc, moi, je suis un pilote assez... Je suis comme vous avez pu le voir. Je suis un pilote qui vient au contact. J'ai une tendance à venir plutôt au contact. Donc, autant vous dire que les écrans, je ne les regarde pas beaucoup. D'accord. J'ai une tendance à les regarder quand j'ai des... Quand, par exemple, je suis sur un Amorade ou un Reclaimer ou quoi que ce soit pour me concentrer sur le côté où le bouclier était baissé. Mais contre les Fighters, c'est tellement rapide ou quoi que ce soit que je n'accorde pas énormément d'importance aux écrans. Maintenant, c'est vrai que... Après, c'est pareil, quand les modèles de vol arriveront, les écrans auront beaucoup plus d'importance. Par exemple, tu sais, tu as l'écran d'indication de dégâts que tu fais à la cible et des fois, tu sais, tu as le PNJ qui se met à parler et ça coupe cet écran-là le temps qu'il fasse sa communication. Alors que sur, par exemple, l'Huricaine, tu as quatre écrans donc tu peux activer une page de communication et ça ne va pas gêner ton indicateur de cible pour voir où tu lui fais des dégâts. Ça, effectivement, par contre, c'est très gênant. À partir du moment où on n'a pas suffisamment d'écran, les communications avec les PNJ sont embêtantes des fois. Et il est peut-être un peu plus tanky que le Scorpius, l'Huricaine. Ah oui, oui, par contre, d'autant plus que le Huricaine est profilé. Oui. C'est-à-dire que si vous présentez votre face, si vous arrivez à présenter la face avant du vaisseau de votre vaisseau à votre adversaire, c'est quand même beaucoup plus dur de toucher un Huricaine que de toucher un Scorpius. Tout à fait. Un Scorpius, une fois qu'il a les ailes déployées, ça offre quand même une surface pour toucher qui est beaucoup plus importante. C'est ce que c'est... Alors, par contre, il y a un truc que tu pointais tout à l'heure, tu disais, le Scorpius, il a des armes, il a les armes au bout des ailes et le petit désavantage qu'a le Scorpius, c'est que ce sont quatre armes de taille 3 sur les ailes et donc quatre armes de taille 3 sur la tourelle. Là, sur la tourelle, on a quatre armes de taille 3 mais toi, tu as la possibilité d'installer deux armes de taille 4 sur le pilote et à l'avenir, ça va faire la différence par rapport au Scorpius qui aura peut-être plus d'armes mais qui seront moins pénétrantes, moins méchantes que ce que peut faire l'Huricaine. Tout à fait. Voilà, parce que deux armes de taille 4, je vous garantis que ça change radicalement les choses. Ah bah là, les combats, c'était deux fois moins de temps. Bah oui, oui, oui. Bah je pense qu'on a fait le tour. Il n'est pas en location, Ingame, je crois. Non, l'Huricaine n'est pas en location. Toi qui as regardé les skins, il en a combien de skins disponibles à la vente ? Alors, les skins, il en a, je crois qu'il en a trois. Ouais, il en a trois. Il y en a aucun disponible Ingame. On ne peut pas en trouver Ingame, je ne crois pas. Alors, les achats de peinture Ingame, je n'ai jamais regardé. Mais je crois qu'il n'en a pas. Je crois qu'il n'en a pas. Je n'ai pas regardé vis-à-vis des peintures à l'achat Ingame. Je sais qu'il a trois. Je sais qu'il me semble qu'il a trois peintures. Il a la peinture camouflage forêt. que tu as. Forêt, celle que j'ai, normalement, qui est déjà posée dessus. Il a la couleur, la bleue, il a la blanchie et rouge. Ah oui, il a la bleue et noire. Oui. Et il a la blanchie et rouge. Oui. Donc, oui, il en a trois. Trois, puis quatre avec sa couleur d'origine. Exactement. Il y a quatre possibilités de skins. Pour l'instant, vous verrez, les skins, ça ira en s'agrandissant un peu. Et puis, plus tard, si AJ respecte le contrat, on pourra faire du tuning sur nos vaisseaux, dessiner une jolie fille avec un cœur ou une bombe, voilà, ou... Enfin, bref. Mais, voilà, je pense qu'on a dit le principal sur cet engin, moi, que je trouve magnifique. Pour jouer à deux, en combat, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. Ah, il en a quatre, les peintures. Quatre skins. OK. Il a la bleue et noire, la blanche, la blanche et bleue, la camouflage et la blanche et rouge. Et ça coûte dans les combien, tu te rappelles ? Les peintures un peu travaillées, les dernières peintures, c'est-à-dire la blanche et bleue, le camouflage et le rouge et blanc, elles sont à 10,80 dollars. Ah oui, comme... et la noire et bleue, la starbrinder, elle est à 7,20 dollars. D'accord. OK. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui, au niveau réparation, entretien, ça douille ou pas par rapport à un chasseur ? Déjà un chasseur normal et puis de ce que tu as pu observer, toi, quand tu fais une réparation, des dégâts, tu en as eu pour des grosses sommes ? Le problème, après, j'ai envie de dire, c'est les réparations de vaisseaux dans Star Citizen, c'est assez spécial aussi. Oui, c'est assez aléatoire. Parce que vous allez atterrir, on va vous demander 23 000 AEC pour réparer une aile, vous allez décoller, faire le tour de la station et réatterrir, on va vous en demander plus que 1 200. C'est très aléatoire. Mais sachant que, normalement, ce n'est pas très élevé, étant donné que ce qu'on perd principalement, ce sont les ailes. Oui. Et les ailes ne comportent absolument pas d'éléments importants. En fait, elles sont là pour l'importance, elles ne sont pas spécialement là pour... Il n'y a pas d'emport d'armes ou quoi que ce soit. Et donc, non, généralement, ça ne coûte pas très cher. D'accord. Les missiles, des tailles 2, le choix, ça équilibre un peu le vaisseau parce que s'il avait des tailles 3, il serait juste insane, ce vaisseau. Oui. Mais des tailles 2, c'est un bon compromis. Disons que les tailles 2, en fait, UCR va se défendre contre les petits chasseurs à longue distance. C'est-à-dire qu'il voit arriver un buccanir ou un arrow, il peut l'engager de loin parce que, justement, il va éviter au maximum de trop s'approcher d'un chasseur léger. Ça peut lui poser des soucis. Mais oui. Donc, oui, les tailles 2, c'est pertinent. Par contre, il n'en a que 4. Alors, certains vont dire, c'est pas un C. en même temps, il n'est pas fait pour attaquer du chasseur léger. Ce n'est pas son but premier. Il peut se défendre contre du chasseur léger, mais engager du chasseur léger, il ne va pas y aller directement. En PVP, il va éviter. Quand il va tomber sur un chasseur léger, il va éviter d'engager un chasseur léger en PVP. En PVE, oui, il peut. Mais après, un chasseur médium, c'est une proie à sa portée, très largement. Vous avez vu les deux F7, ils n'ont pas fait long feu. Il va pouvoir engager du Vanguard son confrère, le Scorpius, il peut l'engager parfaitement. Et il peut attaquer beaucoup plus gros. Il peut attaquer à pas mal de... Il a actuellement une game, il a un éventail de cibles qui est très large. À terme, ça peut changer. Quand il y aura les rééquilibrages, ça peut radicalement changer. Il a été conçu pour attaquer du Hammerhead, mais en groupe. Il ne pourra pas l'attaquer seul, mais il pourra l'attaquer à plusieurs. Donc, on prend par là une escadrille. Voilà, six Hurricanes qui fondent sur un Hammerhead, ça sera à terme un scénario envisagé. Mais pour l'instant, seul, il se débrouille plutôt pas mal. Mais attention, on précise bien, plus tard, ça va radicalement changer. Ne pas oublier qu'il y aura les Master Mods. Donc, on verra plus tard. On sera obligé de refaire tous les vaisseaux qu'on a fait d'ailleurs en Master Mods parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont certainement changer. Donc, tous les vaisseaux qu'on a déjà fait en review, on sera obligé d'y repasser parce que les Master Mods vont changer beaucoup de choses. Donc, on fera un test de tout ça. voilà. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Ouais. Si je peux rajouter une chose, ça serait n'en acheter pas, mais on a tout dit. Oui, oui. Je voudrais ne pas trop en voir. Voilà. On aimerait bien avoir le monopole. On va contacter CSG, on va demander à avoir le monopole sur les Jurycans que nous. Est-ce que ça sera bien ? En plus, il est rouge sur ce côté-là comme nous. T'as vu, il est mignon. Il est à nous. Il est à nous. Vous n'avez pas le droit d'en avoir. Voilà. Il est rouge comme nous. Si vous avez une combinaison blanche, il vous refusera de toute manière. Il est très délicat le Hurricane. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Et puis, la prochaine fois, on parlera d'un autre vaisseau. On n'a pas encore décidé lequel. On va peut-être attaquer un gros vaisseau. Corsair, MSR, on l'a déjà fait. Oui, le Corsair, on ne l'a pas fait. On va peut-être attaquer des vaisseaux plus volumineux. Et puis, plus tard, on attaquera les tailles larges. On en a quelques-uns. Donc, on vous les montrera. On va vous les montrer les... Tout ce qui est les Carac, C2 et autres. Et Hammerhead, tout ça. Petit à petit. Mais là, on a encore pas mal de vaisseaux médiums, lourds. Enfin, les médiums. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Même les chasseurs légers, il y en a encore qu'on n'a pas présenté. Le haut, qu'on ne l'a pas présenté. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le talon, on l'a fait. Ah, le Cartou. Intéressant. Le Cartou. Allo, si on ne l'a pas présenté. Enfin, il y a plein de petits chasseurs et de vaisseaux médiums qu'on n'a pas encore montré. ça sera à faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Apparemment, ça va un petit peu mieux les serveurs, mais ce n'est pas encore ça. à tchao tchao tout le monde. A tchao tchao tchao, on s'est pas encore plus dans le vernis. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501